Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Nicolas Gardel et je suis trompettiste. Bonjour, je suis Rémi Panossian, pianiste. Avec Rémi, on s'est rencontrés à Toulouse, un peu par des amis qui gravitaient autour du Conservatoire. Depuis le début qu'on se connaît, on a pas mal jamé ensemble au début, puis après on a beaucoup plus sympathisé. Et on a toujours eu un regard, on va dire, un peu bienveillant sur nos projets respectifs. On se faisait écouter beaucoup de musique, la nôtre et pas que, d'autres musiques qui nous ont influencés, partagés nos goûts, nos affinités. Et tout simplement, à un moment donné, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de sensibilité musicale en commun. Et on a commencé un peu à concrétiser tout ça. Moi, j'ai joué sur l'album Morning Smile qu'ils ont fait avec RP3. Je ne sais plus quelle année, il y a 4-5 ans, je pense. Et après, comme le disait Rémi, j'ai produit son album en piano solo. Et de là, l'idée du duo a germé. Et on se l'est fait un peu en autarcie, ce qu'on appelle vraiment pour le coup l'auto-production. Je suis arrivé, j'ai placé des micros, on était vraiment, on peut dire qu'on était confinés dans la maison de Maxime Nelporte. Et on a vraiment tout fait un peu sur l'instant. On n'était pas vraiment parti pour faire un album, mais plus gravé quelque chose, on va dire, pour nos vieux jours. On se rappelait qu'on avait joué ensemble des fois au Resto Jazz où Rémi était à demeure. Et voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et en fait, ce qui est à la fin des 3-4 jours d'enregistrement qu'on a fait, on a écouté. On s'est dit, mais en fait, c'est un peu mieux que ce qui était prévu. Donc en fait, on a décidé de le sortir. Et apparemment, ça a plu. Avec Nicolas, on s'est rencontrés il y a une vingtaine d'années. Et donc je dirais que ce projet, c'est le projet de 20 ans d'amitié à la vie comme à la scène. On a beaucoup joué ensemble sur plein de projets. On s'est invité régulièrement sur des scènes. Et il y a en 2018 ou 2017, il a produit mon album en solo. Et suite à ça, on s'est dit que ça serait bien qu'on fasse un disque tous les deux, complète piano. Et du coup, on a fait ça tout seul. On est allé dans la maison de mon contrebassiste que j'ai avec le trio, dans lequel il y a mon quart de cul. Et on s'est enfermés pendant quatre jours, je crois. Et on a joué des morceaux qu'on jouait d'habitude en duo de temps en temps. Et des nouveaux qu'on a créés sur le moment. Et c'était une expérience absolument géniale. Le confinement, ça a été un choc. On n'était pas préparé. Personne n'était préparé à ça. Qui aurait pu prévoir ce qu'il allait se passer ? Deux mois, c'était long. Et c'était long pour le moral. Moi, personnellement, ça ne m'a pas poussé à avoir envie d'écrire de la musique. Parce qu'en fait, nous, on est vraiment dans un flou artistique, si on peut le dire. Quant à notre avenir, on ne sait pas quand est-ce que notre activité va vraiment reprendre. Comme dans l'ancien monde, si on peut le dire comme ça. Et c'est au jour d'aujourd'hui que je trouve que c'est le plus dur. Parce qu'on est déconfinés, mais nous, on n'a pas repris notre activité professionnelle. Et j'ai envie de remonter sur les planches. J'ai envie de jouer avec des musiciens dans la vie. Et pas sur internet. J'ai envie de faire de la route avec les musiciens. De rencontrer les festivaliers, les programmateurs. De manger avec eux. D'échanger. Mais non, c'est quelque chose qui me manque terriblement. Et je pense que quand on va commencer à entrevoir un peu le renouveau de notre activité. Là, je pense qu'il va y avoir vraiment une envie débordante de créer. Je pense vraiment plus à ce moment-là que maintenant où en fait, l'avenir est trop trouble en fait, je trouve. Donc voilà, je m'en serais bien passé comme tout le monde. Mais bon, il fallait le faire. Le Covid et le confinement, ça a été d'un coup tout qui s'arrête. C'est-à-dire qu'on avait plein de concerts de prévus, des tournées. Et du jour au lendemain, paf, comme tout le monde. Et au début, je l'ai plutôt bien vécu parce que j'avais beaucoup tourné en fait les six mois précédents. Et j'étais épuisé en fait. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai passé les quinze premiers jours à me reposer, à rien faire du tout. Et après, voilà, j'ai essayé, on essaye de faire des... J'ai quand même essayé de faire un peu de musique et tout ça. Mais l'envie, elle n'est pas la même quoi. Il n'y a pas de public. Et au final, nous, on fait cette musique-là pour le public aussi. Et donc, c'était assez difficile de se remettre vraiment dans l'esprit créatif, de l'avancer maintenant. Et surtout que là, ça commence vraiment à faire long et ça commence à monter terriblement. Donc, il nous tarde de retrouver la scène très 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 prochainement. À quoi servent les musiciens, les artistes en général dans la société ? Je pense qu'on est une soupape. On est une soupape, un antidépresseur naturel, on va dire. Les gens qui viennent ont besoin de rêver, de s'évader de la réalité. Nous-mêmes, quand on est sur scène, on a besoin de rêver, de s'évader. Et voilà, je n'ai pas une plus grande opinion que ça des artistes. Pour moi, on est surtout des artisans. Je considère que je fais un métier, comme un autre métier. Mais à la limite, moins important que notre métier, parce que nous ne sommes pas directement productifs. Je ne dis pas qu'on n'est pas importants. Je dis qu'on est surtout une soupape, en fait, dans un monde un peu trop unique à mon goût. Le rôle du musicien, c'est assez vaste, mais je pense qu'on est là pour accompagner, en fait, les gens, nous-mêmes, à traverser cette vie qui peut être dure, qui peut être compliquée. Et que c'est un devoir d'évasion, en fait. On véhicule le rêve. On essaye de faire passer des moments agréables aux gens, au public. Et c'est de l'évasion, c'est du voyage. Même si la vie, elle est difficile, même si la vie, elle a une fin. Et bien, au moins, dans cette petite tranche qui existe, dans laquelle on essaie tous de se débattre, il y a de belles choses, il y a des moments de beau, il y a nos oreilles qui s'emballent, il y a nos ventres qui se serrent quand on entend de la belle musique. Et nous, on essaye le plus sincèrement possible, le plus simplement possible, de faire vivre ça aux gens.